Quand Jésus nous enseigne le Notre-Père, il y a deux propositions dans le Notre-Père qui se suivent. Donc j'ai eu l'interprétation lumineuse ce matin. Je vous donne ça cadeau, prends cadeau. Dans le Notre-Père, voilà ce qu'il y a dit. Notre-Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Et la proposition qui suit c'est quoi? Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Le Saint-Esprit me dit que l'interprétation de ce verset, c'est de commencer par la fin pour aller vers le début. Faire la volonté de Dieu, c'est travailler à l'avènement de son règne. C'est faire venir le règne de Dieu au milieu des hommes. Car la volonté de Dieu, c'est de réparer le tort d'Adam. Or le tort d'Adam, le péché d'Adam, c'est de séparer, de créer une distance entre ciel et terre. Le péché d'Adam a créé un hiatus. Le mal d'Adam s'appelle un hiatus. Un vide. Une séparation. Or, l'œuvre de Dieu, c'est que la divinité et l'humanité s'étreignent à nouveau. Et en lui, corporellement dans la chair, était la plénitude de la divinité. Colossiens 2, 9. La volonté de Dieu, c'est que Dieu et l'homme s'embrassent à nouveau. C'est que dans l'homme, Dieu soit complètement reversé. Est-ce que quelqu'un me suit? Et en lui, corporellement dans la chair, Dieu a répandu la plénitude de la divinité. La volonté de Dieu, c'est le retour d'Adam. C'est de nous faire revenir en Éden. Duquel l'homme a été chassé. La volonté de Dieu, c'est que tu deviennes l'instrument par lequel le divin revient sur la terre. Dieu veut faire de ta vie un capteur divin. Comme Marie est devenue un capteur divin. L'ange a dit, l'esprit d'Adonai, la puissance du Très-Haut, l'ombre de Dieu, viendra sur toi et la puissance d'Adonai te couvrira de son ombre. Ça veut dire que la présence de Marie fait voyager la divinité pour rejoindre l'humanité. Je veux dire à quelqu'un ce matin que là où tu seras positionné, le divin doit te capter et te rejoindre là-bas. faire de toi ce qui précipite la gloire d'Adonai comme Marie au Sénac. Vous savez, quand vous avez une vocation de devenir un capteur divin, partout où vous êtes, l'onction doit se précipiter à cet endroit-là. Quelqu'un me suit? Il y a des chercheurs d'onction mais il y a des attractifs de l'onction. C'est-à-dire que là où ils sont, l'onction est à l'âme. Et je veux dire à quelqu'un que ce matin, c'est versé ici. Ta présence est localisée par l'onction parce qu'il n'est dans le ministère de l'onction que d'accompagner ta présence. Faire la volonté de Dieu c'est faire venir le règne de Dieu. Que ton règne vienne comment? Quand ta volonté sera faite sur la terre comme elle est faite dans les yeux. Bon, c'est-à-dire une parenthèse pour vous partager la révélation fraîche de ce matin. Retournons maintenant l'enseignement. David dit je veux faire ta volonté. La volonté de Dieu marche avec un verbe d'action. La volonté de Dieu est donnée à l'homme pour qu'elle soit accomplie. Quelqu'un me suit? La volonté de Dieu ne doit pas que flatter tes facteurs cognitifs. c'est-à-dire ta capacité de comprendre. Mais la volonté de Dieu doit passer dans les faits de ta vie. Je veux faire. Pas je veux dire. Pas je veux en parler. La volonté de Dieu marche avec des producteurs de la preuve. Je veux que tu sois l'instrument de la preuve. Que tu sois l'instrument par lequel Dieu accomplit sa volonté. Quelqu'un me suit? Des gens qui font pas des gens qui disent. Quelqu'un me suit? Les affaires de Dieu ça marche avec des gens qui veulent que des changements s'opèrent. Mes frères il fait noir sur la terre. on a on a besoin de lumière. On n'a pas besoin seulement de ceux qui dansent dans les assemblées. On a besoin de ceux qui changent l'assemblée. Ça peut aller? Quelqu'un me suit? En fait votre présence ici est un arrangement du ciel car Dieu veut recruter ce matin. Il veut embaucher vous connaissez la parabole des ouvriers quand il est sorti à la première heure il a trouvé ceux qui étaient là et qui étaient deux œuvrés. Il dit il n'est pas bon que dans mon royaume il y ait des deux œuvrés des gens qui ne sont pas encore à la tâche qui ne font pas. Il dit veux-tu aller toi aussi dans mon champ? Ce matin est-ce qu'il y a des gens qui veulent aller dans le champ? Pas des gens qui veulent entendre des enseignements mais des gens qui veulent aller dans le champ. Si vous êtes de cette catégorie-là je suis venu comme intendant des biens du royaume pour vous recruter. Ce matin c'est le GRH le directeur des ressources humaines je viens pour vous donner des contrats d'embauche. Je veux faire ta volonté. Ça peut aller? Y a-t-il ici des gens qui veulent faire sa volonté? quand tu veux faire la volonté de Dieu tu dois savoir qui est Dieu. Quand tu ne connais pas l'entreprise on n'y postule pas. Quand tu ne connais pas les règles de l'entreprise quand tu ne connais pas la philosophie de l'entreprise tu n'y postules pas. Jean chapitre 14 le verset 8 Ce matin je suis venu m'adresser à ceux qui veulent être employés qui veulent faire sa volonté. David dit je veux faire ta volonté Dieu regardez comment le verset a été présenté je veux faire ta volonté on aurait pu s'arrêter là on dit Dieu mais le libellé du thème nous révèle que David connaissait Dieu c'est parce qu'il le connaît qu'il veut faire sa volonté mon but premier paragraphe de mon enseignement mon but est de le connaître le connais-tu vraiment car si tu ne le connais pas comment vas-tu faire sa volonté? Jean 14 le verset 8 Jean chapitre 14 verset 8 Philippe lui dit Jésus dit je suis le chemin la vérité et la vie et nanana et nanana Philippe dit oh 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 doucement dit oh 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 doucement Seigneur Philippe lui dit Seigneur montre-nous le Père qu'est-ce qu'il a dit? qu'est-ce qu'il a dit? montre-nous le Père et cela nous suffit Philippe dit à Jésus mon but c'est de le connaître je ne peux pas être employé dans sa cause si je ne le connais pas montre-nous le Père c'est cela qui nous suffit pas montre-nous des oeuvres pas accompli pour nous des miracles je vous rappelle que Philippe connaissait Jean chapitre 2 nous étions à Cana de Galilée et là l'eau a été changée en vin as-tu déjà dans ta vie fait cette expérience de voir l'eau se changer en vin? Philippe l'a vu et dit à Jésus j'ai vu Cana mais montre-moi le Père c'est cela qui peut me suffire je voudrais vous dire que Philippe connaît bien Jean chapitre 3 nous étions auprès de qui? Nicodème revenu de ses étonnements de son bouleversement il dit à Jésus nul ne peut faire ce que tu fais qu'est-ce qu'il a dit? nul ne peut faire ce que tu fais si Dieu lui-même n'est pas avec lui je vous rappelle que Nicodème était un érudit des choses de Dieu un homme avancé en âge il avait vu dans sa vie des vertes et des bas mûres qu'est-ce qu'il n'avait pas vu dans sa vie? qu'est-ce qu'il n'avait pas lu dans la Torah de Dieu? qu'est-ce qu'il n'avait pas vu dans le Nébihim? qu'est-ce qu'il ne savait pas des prophètes? qu'est-ce qu'il ne savait pas des écritures? il savait que Moïse avait été employé par Dieu que la mer s'était ouverte en deux parts que le peuple d'Israël avait quitté l'Égypte pour venir en terre de la promesse il connaissait ces choses il les enseignait il savait les 10 blaires d'Égypte il avait vu il connaissait la puissance d'Adonai il regarde Jésus il dit non 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 il y a quelque chose ici il y a quelque chose ici nul ne peut faire ce que tu fais si Dieu lui-même n'est pas avec lui il n'y a plus de distance entre Dieu et toi j'ai l'impression que quelque chose de surnaturel est dans ta vie Philippe c'est ça mais il n'est pas épaté par ça il dit non 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 doucement montre-nous 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 le paix c'est cela qui nous suffit Philippe connaît Jean chapitre 4 pas parce que quelqu'un lui a lu une page d'Évangile mais parce qu'il était témoin il revenait avec les autres de la ville ils étaient allés chercher à manger parce que la petite communauté de Jésus devait manger le repas de midi Philippe faisait partie des coursiers quand ils reviennent ils voient Jésus au puits de Jacob au puits de Jacob là où Jésus a révélé qu'il est lui-même la fontaine d'eau qu'il est lui-même la source d'eau qu'il est lui-même le puits véritable et qu'il n'est pas une citerne fissurée et lézardée qui ne peut étancher la soif mais que celui qui l'approche une source d'eau coulera dans sa propre vie Philippe connaît ce jour-là la Samaritaine bouleversée a dit venez voir venez voir un homme qui m'a révélé tout ce que j'ai fait Philippe connaît il dit Montre-nous est-ce que ton but est de le connaître est-ce que tu veux le connaître est-ce que tu veux le voir est-ce que tu veux le voir ce matin et de montrer nous Philippe dit montre-nous montre-nous Philippe connaît l'appel de Nathanael c'est Philippe même qui a amené Nathanael à Jésus ce jour-là Philippe était pour le verser quand Jésus a dit voici un vrai fils d'Israël un homme qui ne sait pas mentir quand tu étais sous le figuier moi ici je t'ai localisé je t'ai vu non quelque chose veut m'arriver je vous parle de mon Seigneur dans la nuit noire il te connaît dans l'intime de ton coeur quand il t'emploie ce n'est pas parce que tu es méritant mais c'est parce qu'il peut faire des choses avec toi ta vie est un livre ouvert devant lui n'est-il pas celui qui en luke au chapitre 4 a défait les rouleaux du livre et a donné connaissance de son contenu il peut ouvrir il peut refermer il peut ouvrir il peut refermer